Science ou fiction ? Dans Star Wars, les super méchants disposent de super pouvoirs et évidemment de super armes comme l'étoile de la mort dont le principal exploit consiste à détruire une planète alderande sur laquelle sont situés les rebelles de l'Empire. Alors on peut avec un regard de physiciens se poser la question de savoir comment faire exploser une planète, comment briser l'énergie de liaison gravitationnelle d'un objet comme la Terre. Alors le calcul dont je vous épargne les détails montre qu'il faut l'équivalent de toute l'énergie du Soleil pendant dix jours pour détruire une planète auquel il faut rajouter l'énergie cinétique suffisante pour accélérer l'explosion de la planète parce que une planète qui n'explose pas rapidement au cinéma c'est pas génial. Alors il faut une énergie de l'équivalent d'un million de Soleil concentré dans une boîte. Alors est-ce que l'étoile de la mort est possible et comment elle marche ? Avec des comparaisons liées taille respective de la planète et de l'étoile on découvre très rapidement que l'étoile de la mort qui fait 500 km de diamètre doit posséder une énergie absolument colossale. Ce n'est pas de la fusion nucléaire, c'est trop faible. C'est peut-être de l'antimatière mais dans ce cas là il faudrait que cette antimatière soit trois fois plus grosse avec la matière que l'étoile de la mort elle-même. Une idée suggérée par l'astrophysicien Roland Lehouc est qu'il s'agit d'un petit trou noir en rotation dont on récupérerait l'énergie. Un trou noir d'un mètre de diamètre qui concentrait la masse de 113 fois la Terre et qui entraînant l'espace-temps autour de lui pourrait être utilisé par son énergie cinétique de rotation pour alimenter une telle violence. Alors évidemment en fiction c'est simple, en science il faudra préciser les termes.